Ouais salut à tous c'est Sturi, comme promis on se retrouve pour la review le qu'est-ce qui s'est passé de AEW WrestleDream qui s'est tenu dans la nuit ! Du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2024, c'est vrai que c'est agréable ! All Elite Wrestling un samedi soir, un show que je n'ai pas regardé en direct, je n'ai pas regardé en live, j'ai regardé tranquillement le dimanche matin, puis j'ai fait une petite pause pour manger, puis j'ai re-regardé la suite ! Et c'est vrai que ça me paraissait plus digeste, parce qu'entre le 0h et le show principal, on avait exactement 5h32 catch et 5h32 catch, autant mettre les pieds dedans tout de suite, c'est beaucoup ! Oui, All Elite Wrestling, c'est un secret pour personne, il y a beaucoup de combats, les combats s'enchaînent très vite, l'in-ring est incroyable, mais encore une fois de ce pay-per-view, beaucoup d'informations à en tirer, et un pay-per-view qui vous a à la fois beaucoup plu, mais aussi profondément déplu, voire même choqué ! Comment ça le catch-choc, qu'est-ce qui se passe ? On n'était pas au courant ! Je vous ai comme d'habitude demandé vos avis qui soient positifs, négatifs, controversés, populaires, impopulaires, on va débriever ça tous ensemble, c'est parti pour le qu'est-ce qui s'est passé, à commencer par le 0h ! Quel pay-per-view incroyable ! Oui, le pay-per-view, parce que pour le 0h, personne ne m'a envoyé de message. Ben non, d'abord le premier combat, le championnat Ring on Earth TV défendu par Atlantis Junior contre Brian Cage. Un match très solide, et en effet, vous m'aviez pas menti, c'est vrai que Brian Cage, il a des facilités à bosser avec les Mexicains, la chimie était plutôt bien opérante. Atlantis Junior retournera du côté du CMLL sans sa ceinture, puisque Brian Cage a réussi à se débarrasser de lui en à peu près 11 minutes. C'est vrai qu'Atlantis Junior, c'est un petit peu ce loot shadow avec un gabarit un peu plus proche d'un heavyweight. Je pense qu'il y a clairement un bel avenir pour lui du côté du CMLL, c'est le fils de la légende. C'était cool de lui donner un championnat même mineur du côté de All Elite Wrestling, une belle récompense, et Brian Cage, on l'espère, retrouvera un petit peu de substance en solo. Anna Jay faisait son retour d'excursion du côté de Stardom, où elle a participé au 5-star Grand Prix, elle va l'affronter Harley Cameron. J'ai été perturbé pendant le match parce que les deux femmes ont à peu de choses pris la même coupe de cheveux. Voilà, des fois il en faut peu pour me perturber, que voulez-vous ? Anna Jay contre Harley Cameron. Et bien Harley Cameron continue de progresser dans le ring, elle fait rien de déconnant une fois de plus, et Anna Jay a rien fait de déconnant non plus. Il n'y avait pas une 8 particulière, il n'y a pas eu des vivas pour le retour d'Anna Jay du côté de All Elite Wrestling. All Elite Wrestling, malheureusement, elle a utilisé très basse dans la carte, mais utilisé quand même pour un Zero Hour. Elle a remporté le match plutôt logiquement, ce qui va peut-être lui redonner un soupçon de momentum pour peut-être partir en chasse, je ne sais pas, du titre de Mercedes Monet, tiens, pourquoi pas ? Ah, quoique, on va apprendre quelque chose concernant Mercedes Monet. Mercedes Monet, à un moment donné, elle râle. Elle est backstage, elle râle, elle remonte le vestiaire, elle dit, elle est où ma loge ? Bah, t'as pas de match déjà sur la carte. Oui, mais je veux ma loge quand même. Et là, il y a Queen Aminata. Alors, Queen Aminata, si vous n'êtes pas familier avec elle, la plupart de son travail a été fait du côté de Ring of Honor. C'est une des 4 choses que j'ai le plus vu progresser depuis qu'elle est chez All Elite Wrestling. Elle a vraiment commencé comme Anne Spam Talent, elle a jobé pour tout le monde, et elle n'a pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de chances pour briller. Elle a des matchs super cool du côté de Ring of Honor, notamment contre Billy Starks et Athena. Et elle n'a pas eu de mal à fermer le caquet de Mercedes Monet, à la provoquer pour obtenir cette semaine à Dynamite un combat contre elle en 1v1. Ça aurait peut-être été rajouté sur la carte de manière impromptue. J'aurais fait bon, ok, il y a beaucoup de matchs, mais je suis très curieux de voir Queen Aminata contre Mercedes Monet, même s'il n'y a pas un immense suspens sur le match. Queen Aminata, c'est vraiment un diamant à polir du côté de All Elite Wrestling. C'était un peu spoiler alert, mais oui, il y a bien eu ce combat entre MXM Collection, Mansour et Mace Madden. Mais chouchou, clairement, bien sûr, vous savez à quel point je les aime. On a du style où on n'en a pas. Ils affrontent les acclamés, Max Caster, Anthony Bowens, accompagnés par Billy Gunn. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais c'est Mansour, ils se sont dit non aussi, on a un troisième homme. Le troisième homme, qui est le troisième homme ? C'est Hogan. Ferme-la Bobby Inan, on n'est plus en 96. Le troisième homme, c'est Rico. Rico Constantino. Rico, l'ancien manager de Billy Etchuk. Rico, ancien champion par équipe quand même de WWE. Évidemment, un styliste dans l'âme, une bonne petite surprise. Il n'a pas reçu non plus des vivants incroyables de la part du public, c'est dans le pré-show. Limite, ce match, on était sur la carte principale, ça m'aurait pas véritablement choqué, surtout que le catch, il était très bon. C'est l'hommage, parce que tout ce qu'on retiendra, c'est l'épitrerie de Rico à la fin avec Billy Gunn qui se retrouvait. Billy Gunn, il a mis une branlée à Rico qui est quand même sorti un petit peu plus tôt, un joli spin back kick sur Max Caster à l'extérieur du ring. En revanche, niveau combinaison, Mason Madden et Mansour, bien sûr, il faudrait leur laisser faire du catch peut-être un peu plus sérieux. Je veux bien qu'il soit là sur un ton un petit peu plus léger, mais je tiens à le dire, vraiment, parce que Mansour, on savait qu'il était bon. Mason Madden, il a fait des progrès dans un. Les deux, là, ils ont une chimie et désormais, il a des placements dans le ring, il est hyper agréable à voir. Et puis il est beau, Mason Madden, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas par la suite, mais ils n'ont pas gagné. Non, les acclamés, évidemment, les acclamés sont ressortis très over de ce match, une fois de plus. Il y a toujours une petite hype, un acclamé, ça se sent, le public, il a été très vocal. Enfin, on a terminé sur un 4 contre 4, et oui, un combat 8, avec d'un côté la conglomération de Kylo Reilly, d'Orange Cassidy, des Hot Runners, qui sont tellement over avec le public de la Let's Wrestling, vous n'avez pas idée. Les Hot Runners, pendant longtemps, ça a été les Jobbers, mais leur petite vibe années 80, tout ça, ça, voilà. Ils ont dépassé leur statut, ils font leur boulot sur les réseaux sociaux, ils sont cools. Et quasiment tout ce qu'ils font dans le ring, c'est over. En plus de ça, ils affrontent les parfaits, les parfaites personnes, en réalité, pour se prendre de la hit. Les Premiers Athletes de Ariadavari, de Tony Nese, accompagnés par Josh Wood et Mark Sterling, et également, les bons vieux John Silver et Alex Reynolds du Dark Order, accompagnés par Ibilu Uno. J'ai toujours un petit peu de peine de voir le Dark Order jouer les Heels du côté de All Elite Wrestling, on les préférait largement avec l'acte Underdog Babyface très naturel. Mais en revanche, on ne peut pas leur reprocher une chose, c'est de bien travailler dans le ring, et de bien travailler pour mettre over les Babyface en face, qui vont bien évidemment remporter le combat, c'était très agréable. 11 minutes 30, pas grand-chose à rejeter, pas grand-chose à retenir, du bon catch filler, voilà, pour amuser, égayer la foule, par contre, chose très intéressante. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi Kanzushika Okada n'était pas sur la carte, et bien Kanzushika Okada était dans le Zero Hour, et uniquement dans le Zero Hour, parce qu'il va être interviewé par René Paquette, et il va être interrompu par Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly sortait à peine de son match, il a dit à Okada, moi je veux bien te choper pour le titre, et Okada lui a dit non, et puis il a rajouté bitch, et Kyle O'Reilly, il fait ok, je demanderai autrement la prochaine fois, il va pas attendre la prochaine fois, il va tout de suite demander autrement, il a commencé à mettre une baguette à Okada, une bagarre entre les deux, service de sécurité, on les sépare, et clairement, on a entendu Christopher Daniels dire, c'est bon, on veut pas vous voir dans les parages, là, on vous revoit chez vous, pas de soucis. Oula, Christopher Daniels, il a parlé comme ça à Kanzushika Okada, vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Okada, il s'est fait exclure, et il n'y aura pas de conséquences à ça ? Attention, attention, parce que l'élite, là, c'est des gens replacés, monsieur Daniels, attention. On est parti, la main card, le show que vous avez regardé, puisque oui, j'ai bien conscience que personne ne regarde le Zero Hour, mais je tenais en parler, parce que je l'ai regardé, voilà. Il y avait peut-être des choses intéressantes à en dire, car vous saviez que Kanzushika Okada était dans le Zero Hour ? Mais non, les gens, ils ont même avancé dans la vidéo, et de ce fait, ils n'ont pas compris que j'en ai parlé avant. Une fin qui surprend, mais un pay-per-view vachement intéressant, même pour des matchs qui n'ont pas eu beaucoup de construction. C'est un avis que je partage totalement, parce que oui, j'ai trouvé que ce pay-per-view, globalement, dans son ensemble, était très correct, que même les combats qui nous hypés un petit peu moins ont reçu une belle délivrée. Ils ont eu quand même du temps à chaque fois. C'est vrai que c'est des matchs qui se tiennent toujours en plus de 10 minutes. Et aussi, avant de se lancer pleinement, petite question, si le fil s'y prête, peux-tu nous dire davantage sur les causes et les conséquences des changements dans l'équipe créative de All Elite Wrestling cette semaine ? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui a été relayé par les Dortchitz, à savoir que Jimmy Jacobs a quitté All Elite Wrestling. Voilà, c'est tout. Jimmy Jacobs, il est arrivé comme créatif là-bas au courant de l'année 2023. Finalement, il n'est pas resté très longtemps, parce qu'il voulait avoir un petit peu plus de temps pour lui. Et ça a été une ovaine pour Tony Khan qui voulait un peu rafraîchir le produit. Il paraît que Jimmy Jacobs, quand il arrivait chez All Elite Wrestling, il connaissait à peine Katsushika Okada, il ne suivait pas le produit. Il a principalement gravité autour des idées créatives, autour de Chris Jericho. Et ils avaient déjà travaillé ensemble autour de la fameuse liste de Jericho du côté de WWE. Mais Jimmy Jacobs s'en va. D'autres personnes vont arriver en renfort dans l'équipe créative. On ne les connaît pas encore. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et puis, quelque part, c'est toujours sympa de savoir que Tony Khan n'a pas toutes les idées à lui tout seul. Parce qu'à un moment donné, cet homme ne peut pas se multiplier. Tony Khan, il était dans le pré-show. Il a crié fort. Arrête de crier fort, frère. T'as l'impression quand même que Tony Khan, dès lors que tu lui donnes un micro... Ah ! Je suis content d'être là ! Puis on est là pour célébrer Antonio Inoki. D'ailleurs, il y a ses fils ! Et puis les fils d'Antonio Inoki, ils ont l'air là... Ouais, bah c'est gentil, merci monsieur. Mais l'hommage rendu à Antonio Inoki, ça a été deux secondes et le public s'en foutait. C'est un peu triste là-dessus, Tony Khan. Tony Khan, des fois, il a des délires. Il aimerait bien nous investir un petit peu plus dans sa culture catchesque. Mais le public américain, il ne suit pas tout le temps. Il n'est peut-être pas hyper intéressé pour approfondir sa culture. Oh, de la bagarre ! Comment j'ai résumé le public américain ? Incroyable. Bon, comme vous l'aurez vu derrière moi aussi, voilà. La vidéo est sponsorisée aussi par notre partenaire Oli. Merci à Oli de continuer de soutenir le catch. Merci pour la gamme Hydratation, la gamme Energy ou la gamme Ice-T. Il y a pas mal de nouveautés qui sont venues enchérir la gamme avec des saveurs aux arômes naturels. Toujours très intéressantes. Oli aussi, c'est toujours un bon engagement pour la nature. Puisque moins de canettes achetées, il y a juste à avoir un bon shaker. Vous voyez, comme ici, un shaker que vous agitez pour mélanger l'eau à la poudre qu'il y a dans les Oli pour la verser. Et si vous avez des doutes sur vos saveurs préférées, ça tombe bien en ce moment. Parce que que vous vouliez vous faire plaisir à vous ou faire plaisir à vos proches, on a le calendrier de l'Avent. Bah oui, il arrive bien en avance, le calendrier de l'Avent. Avec deux modèles, le calendrier Squad, qui fonctionne tellement bien qu'il est déjà épuisé au moment où je vous en parle. Bon, vous le saurez pour l'année prochaine, parce qu'il y a quand même plein de trucs sympas dedans. Bah ouais, j'en parle trop tard. Et si vous dites que le grand calendrier de l'Avent, il est un peu trop grand, bah c'est bien, il y en a un petit. Et le petit, en plus de ça, bah il est moins cher. Mais par contre, par contre, je peux vous dire que ce qu'il y a dedans, là, là... Et d'ailleurs, clac, je le pète, là, je... Tiens, je le pète, et on vous arrage tout. Bah, c'est plutôt très très stylax pour commencer à agiter sa boisson. Mais c'est du vrai vert. Pleure-moi une rivière. En plus de ça, vous bénéficiez toujours d'un code de réduction de 5€ sur votre première commande avec le code STURI5, de 10% de réduction sur toutes vos commandes avec le code STURI. Scalez le QR code ou allez dans le lien dans la description, et... Merci pour le soutien, merci pour la force. Et on passe à la carte principale, avec G-White, contre Hangman Page, pour ouvrir les hostilités. Hangman Page est la meilleure réussite d'AEW à ce jour. Et son run de heal fou est over 9000. Alors, c'est quand même incroyable, hein. Hangman Page, il vient, après avoir gagné le main event du dernier pay-per-view O'Leary Twists Link, dans l'Opener, pour réintroduire G-White, en plus de ça, dans un rôle de babyface par défaut, ce qui ne va pas empêcher G-White de se comporter comme un salopard pendant le combat. Et ça, c'était au plus grand plaisir du public. Et G-White, clairement, j'ai eu l'impression qu'il a eu une seconde vie du côté de chez O'Leary Twists Link, parce qu'il est revenu pas du tout rincé, pas du tout wash, pas du tout ring rust. C'était le grand G-White de New Japan, toujours avec un coup d'avance, une stratégie et une véritable manière de raconter des histoires dans le ring. Un combat très agréable qui a duré un peu plus de 16 minutes et qui verra à la fin. G-White est récompensé d'une victoire après un subtil et très efficace travail sur la jambe de Hangman Page. Ah, quand tu lui as pété le genou là sur la rampe d'entrée, ça a été le vrai game changer. Il y a eu une vraie gradation dans la montée du suspense petit à petit. Et malheureusement, là, l'arriade de plomb n'a pas pu passer la première fois. Hangman qui hésite et derrière. G-White lui fait payer cash avec son contre fatal. Le Blade Runner 1, 2, 3, on n'en parle plus. C'est couillu de la part de O'Leary Twists Link et G-White n'est pas mort en 2024. Le projet de G-White est de retour. Le combat Hangman contre G-White est un match-of-the-year candidate et c'est exactement ce dont G-White avait besoin chez O'Leary Twists Link pour être enfin pris au sérieux. En plus, c'est un excellent face qui n'a pas oublié les techniques de heal une fois devenu face. Alors, en plus, ce n'est pas véritablement garanti que G-White se réinstalle dans un rôle de babyface. On aime bien jouer avec les nuances de gris. G-White, en effet, il avait les faveurs du public. Hangman Page en plus de ça. On est dans l'état de Washington à Tacoma, donc évidemment, il a tué l'enfant du pays. Il n'allait pas être accueilli avec les vivas et les acclamations. Non, sérieusement, un excellent opener qui donnera peut-être lieu à une suite parce que Hangman Page, on le voit bien dans son oeil qu'il est en train de vriller encore plus. Très curieux de voir comment tout ça s'établira. On est peut-être parti sur le début d'une longue rivalité. Je n'ai pas peur de le dire, elles étaient excellemment placées en seconde position de cette carte. Mariamé défend le championnat AEW World's Women contre sa challenger désignée Willow Nightingale. Avec une place pas facile derrière le très bon opener, le match entre Mariamé et Willow Nightingale était franchement trop cool. Rythme, intensité, technique, suspense, un vrai match féminin très qualitatif. Elles s'en sont brillamment sorties derrière un match intense. Mariamé m'a convaincu dans son match face à Willow Nightingale. Hâte de savoir ce qu'il attend pour la suite sans pour autant attendre le retour de Tony Storm. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils vont la faire attendre sans avoir de réel plan pour le moment. Alors, c'était attendu pour beaucoup et également pour ma part. Willow Nightingale, vous savez à quel point je l'aime. Je savais qu'elle n'allait pas gagner. Je pense que quand Willow Nightingale, elle gagnera ce titre, elle mérite de le gagner un jour ou l'autre. Elle aura la construction adéquate pour la remercier pour ses gros efforts et les gros services rendus à la nation depuis la création de la Elite Wrestling, en tout cas depuis son implication dedans. Mariamé, on avait besoin de ce combat pour son in-ring. Est-ce qu'elle est capable de s'adapter à quelqu'un d'autre que Tony Storm avec qui la rivalité était très émotionnelle, très riche, très intense ? Là, sans qu'on ait une construction de fifou à part juste un duel compétitif, et bien, ça a délivré, personne n'a merdé. La gradation a été plutôt cool dans l'exécution des moves. Willow Nightingale, elle m'a tellement surpris quand elle a porté son espèce de death lock au sol, elle a cogné la propre tête de Mariamé sur son propre genou, c'était exceptionnel. Les enchaînements à la fin étaient brutaux, il y a cette espèce de vibration qu'il y a eu dans tous les gradins de Takoma. Au moment où Willow, elle a tenté de contrer le Frankensteiner de Mariamé avec une powerbomb, mais qu'elle a quand même été renversée dans un Frankensteiner, l'exécution était super. Mariamé, à la fin, elle a enchaîné un plus beau coup de genoux que Julia chez NXT sur la tronche de Willow Nightingale pour en finir avec un Ground Zero, 1, 2, 3. Rien à dire, propre, victoire très convaincante de Mariamé, qui n'est pas seulement un acte du côté de Cheolette Westling, mais désormais a une menace in-ring à prendre au sérieux. Jusqu'à présent, je passe un bon moment, mais derrière, on va passer sur le combat pour le championnat TNT et Jack Perry, le bouc émissaire, le Scape God, défend le titre contre Katsuyori Shibata. Shibata, oh la vache. Oh Shibata ! Sans faire exprès, j'ai regardé le Shibata Okada de Sakura Genesis 2017 hier. Bah la vache, le voir utilisé comme ça maintenant, ça fait mal. Oh putain, Shibata. Oh Shibata ! Alors Katsuyori Shibata, son run du côté d'Olealite Westling. À un moment, il faut arrêter de parler de Shinsuke Nakamura, la WWE. Non, Shibata chez Olealite Westling, je me décompose à chaque fois. Shibata, il a en effet, paraît-il, une série de 8 matchs sans défaite consécutives qui l'amènent logiquement à ce statut de challenger pour le championnat TNT. Alors attends, les victoires de Shibata, c'est contre Evil Uno, c'est contre Josh Woods, Aria Daivari, Brian Keese, Jelital, bon contre Jelital c'est pas si mal, et Brandon Cutler. Oh là, bah heureusement qu'il a battu Brandon Cutler à la Ring of Honor, sinon Shibata, bah il aurait pas été crédible pour aller affronter Jack Perry. Shibata, qui à chaque fois il se fait malheureusement laver dès lors qu'il affronte un aim un peu plus important, un peu plus écrit, qui a une écriture plus soignée que lui, parce que Shibata, bah depuis qu'il est sur Olealite Westling, ok, on a bien compris que c'était un des chouchous de Tony Khan, parce que le passé, parce que plein de trucs, voilà, mais on peut lui faire confiance, bordel de merde, on a la preuve dans ce combat qu'il peut susciter des réactions, juste en étant cool par son catch. Parce que le match, c'est une putain de démonstration, c'est Shibata qui met la branlée qu'on rêve de voir. Sur la tronche de premier de la classe qui joue les rebelles, là, de Jack Perry, quand il lui fout des atemis, des coups de pied, des souplesse, etc., tous les gens sont derrière Shibata, et pendant les 10 minutes du combat, tout le public est derrière Shibata. Et plus le match avancé, plus je me dis, ils vont finir avec un finish à la con, où l'autre il va gruger, où ça va être un finish à la pisse, et bah c'était le finish à la pisse. Le finish que je veux plus voir en 2024, le Shaina Bassler-Becky Lynch de WrestleMania 36, tout le monde se souvient pas de ce match, mais moi je m'en souviens, ça m'a traumatisé. Position de sleeper, Jack Perry, il fait un petit mouvement de bassin pour mettre les épaules de Shibata au sol, mais Shibata, il se laisse compter les épaules au sol comme un con, et il perd le match, et il y a des huées de zinzin. Non mais, non mais à un moment, un moment, non c'est pas possible, Shibata quoi, pas Shibata, faites pas ça à Shibata, faites ça à Daniel Garcia, j'en sais rien, parce qu'il est plus récent dans le ring, mais pas à Shibata, Shibata, il a 45 ans d'expérience. Shibata, il est connu pour son intellect, pour son sérieux, pour son fighting spirit, pour son dévouement, tu vas pas me dire qu'à un moment, il a pas suffisamment de ring awareness pour se dire, tiens j'ai les épaules au sol, je me fais compter 3, ah bah je me fais compter 3. Surtout qu'à la fin il se plaint, il se fait attaquer dans le dos par Jack Perry qui lui met un coup de ceinture, faut attendre que Daniel Garcia il fienne faire le save. Mais avant de partir sur le gros after match, bah oui vous m'avez quand même écrit ça. J'ai bien aimé la fin controversée du Perry Shibata, que des matchs s'achèvent parfois de manière inattendue, random sans éclat, pourquoi pas ? Bah oui c'est vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De temps en temps, allez, allez, mais pas quand ça concerne Shibata. Non, non j'ai aucune objectivité, je m'en bats les couilles, mais pas quand ça concerne Shibata. Je pense encore à la personne qui a regardé le Shibata Okada de Sakura Genesis en 2017, arrêtez, on va chialer ! Bébou Shibata, s'il te plaît, faites autre chose. Surtout qu'on l'a vu, les gens ils aiment bien juste le voir catcher, qu'il fasse du catch, qu'il soit une menace pour les gens, qu'il les batte, qu'il gagne des matchs importants. Parce que c'est bien, il y a eu Shibata, on avait un sur un pay per view, mais on connaissait tous comment ça allait se terminer. Je suis triste, j'ai failli éteindre ma télé. Vraiment, j'étais pas content. Ah, pas content ce tu es. Quand il est pas content, il le dit. Bon, après le match, Daniel Garcia est venu faire le save pour Shibata. En fait, non, il en avait rien à foutre, il a même pas regardé Shibata, il est juste venu faire un nez à nez avec Jack Perry, parce qu'apparemment, Daniel Garcia a bien signé chez Hollywood Wrestling et il cherche l'or. Alors ça tombe bien, il cherche l'or de Jack Perry, parce que ça semble être l'or le plus prenable et c'est l'or pas le plus intéressant pour le moment. Donc si Daniel Garcia peut le rendre intéressant, tant mieux. Mais il y a quelqu'un qui a dit à Daniel Garcia il y a quelques semaines, si jamais t'as une course vers quelconque titre, etc., je serai là pour te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ainsi que MJF, qu'on n'avait pas revu depuis All Out, a fait son retour. MJF qui revient en attaquant Garcia ne fait aucun putain de sens, alors que c'est lui qui a gagné leur feud. Je viens d'expliquer, MJF, il s'était promis de faire chier Daniel Garcia s'il avait une opportunité un jour pour un titre ou s'il voulait se positionner pour un titre. Bah voilà. Et puis il va prendre le micro MJF et il va parler, il va dire écoute Daniel Garcia. Bon, pendant ce temps-là, Jack Perry, il a profité que Daniel Garcia, il avait le dos tourné pour lui mettre un coup de ceinture et puis s'est barré. Donc MJF, il a ramassé les rest, il a continué de massacrer Daniel Garcia. Il a dit écoute mon petit Daniel, il paraît que t'as été toi aussi en 2024 dans une bidding war, que ton contrat arrive à la fin et que les gens se sont battus pour toi. Mais attention, c'était une bidding war tellement existante qu'elle était aussi existante que les Super Sonics de Seattle. Alors pour la blague, les Super Sonics de Seattle, c'est une ancienne franchise de NBA qui était très populaire dans les années 90 et qui a fini par disparaître. Et ce con de MJF, il a continué à shooter Seattle alors qu'on était à Tacoma, il a fait on s'en fout ! Daniel Garcia, j'ai récupéré ce que tu m'avais volé, ce que tu m'avais pris et que t'as été revente pour pouvoir te pointer à Wembley, à savoir My Diamond Ring, voilà, il a été chercher chez un prêteur sur Gage, il a pu la récupérer, il a dit maintenant que je l'ai récupéré, tu vas pouvoir l'embrasser, il était prêt à foutre le coup de bague en diamant dans la face de Daniel Garcia et là, Adam Cole bébé, le vla qui court, donc c'est bon, la jambe va mieux après. Putain quand même, il y a 10 mois, 10 mois d'arrêt pour avoir sauté de 50 cm de haut, la blessure quand même, elle était bien conne. Et puis ça avait tout foutu en l'air à l'époque, le plan, parce que oui, vous m'avez posé la question, quid de Adam Cole et de Undisputed Kingdom, il revient déjà Face ? C'est vrai que pour vous, ça fait pas le sens que Adam Cole, qui était heal dans le programme contre MJF, revienne Babyface juste par la force d'un retour, bon bah ça fait quand même 10 mois et on a l'impression qu'on revient au point de départ, qu'on revient limite 2 ans auparavant. Pour Grosse Pop, quoi qu'il en soit, pour Adam Cole, qui va mieux et c'est tout ce qui compte, c'est vrai qu'une dispute de Kingdom derrière, ça va pas faire beaucoup de sens, mais quoi qu'il en soit, on les a pas encore entendus parler. On a juste profité de la grosse pop pour Adam Cole qui a l'air donc cleared médicalement et on part en programme d'attente pour laisser Dale Garcia aller remporter son championnat TNT à un programme entre MJF et Adam Cole, voilà, qui le gagnera cette fois-ci, qui va tourner Face, qui va tourner Hill, est-ce qu'il y aura encore les bruits de chat de chaud ? Bon bref, il fallait que ça se règle, ça se règle un peu tard, ça nous a pas laissé un bon souvenir, la fin de MJF contre Adam Cole, les blessures tout ça, le rythme, World's End, allez, prétexte pour un angle, un angle qui était bien pour souffler parce que après ça, après ça, c'est le match où il va falloir rester concentré. Championnat international défendu par Will Osprey contre Ricochet et Konosuke Takeshita. Le match Osprey, Ricochet et Takeshita était un énorme banger et montre que l'AEW propose un panel super varié de différents styles de catch. Bon bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter vraiment sur ce combat qui est aisément le meilleur de la soirée et qui pourtant, je le voyais pas avec une construction de débile de zinzin, on s'attendait plus à de l'in ring mais on voyait plus ce match comme peut-être les fondations du début de quelque chose où Takeshita qu'on voyait plus partir vers Okada venait s'incruster dans une histoire qui avait l'air bien ancrée entre Ricochet et Will Osprey mais une histoire purement compétitive. On a mangé 20 minutes d'un excellent niveau de catch avec des spots de zinzin, des enchaînements qu'on pensait jamais voir un jour on les a vus quand même. Certains se plâneront toujours d'un catch un petit peu trop chorégraphié mais à un moment donné régalez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Prenez du plaisir ou en tout cas prenez du plaisir pour les gens qui prennent du plaisir. C'est bizarre parce que j'aime bien moi généralement quand quelqu'un s'émerveille devant quelque chose donc les gens qui n'aiment pas le catch de Will Osprey de Ricochet au lieu de nous casser les bonbons vous ne pourriez pas être heureux pour les gens qui s'émerveillent devant ça parce que oui on est beaucoup à s'émerveiller devant ce genre de match où ce n'est pas que des successions de prises il y a quand même un niveau de storytelling dans ce combat qui est genre hallucinant et vous ne croyez toujours pas. Kurosuke Takeshita c'est tellement une menace et tellement le catcheur parfait qu'à un moment donné Ricochet Will Osprey ils n'arrivent pas à en venir à bout ils décident de s'associer de se mettre à deux ce petit île sans Goku et Vegeta qui s'allient parce que Hill de Garde là il est tellement fort il prend tout l'écran il va falloir claquer une fusion quelque chose non c'était pas Hill de Garde c'était Janenba on s'en bat les couilles et même comme ça à Takeshita il entre des grands parpaings dans la mâchoire des deux pour en venir à bout non mais Takeshita il a reçu une tribune et une construction tellement magistrale pour sortir le héros de ce match même s'il gagnait pas à la fin et bah spoiler il va quand même gagner à la fin les séquences de ce match sont folles le rythme est fou les rappels aux précédents affrontements que ce soit entre Ricochet et Will Osprey entre Will Osprey et Takeshita à un moment est-ce qu'on a pas marre d'avoir juste des heals qui grugent pour gagner et est-ce qu'on peut pas juste récompenser le talent bon ok il y a eu de l'overbooking à la fin un overbooking certes mais que j'ai trouvé très très soigné peut-être peut-être qu'à un moment donné Will Osprey qui avait profité que Takeshita s'était débarrassé une bonne fois pour toute après un hallucinant bump à travers une table de Ricochet il était prêt il était à point il avait pris l'Iden Blade 1-2 et Don Calice est venu tirer la jambe de l'arbitre on a plus d'arbitre bon on a plus d'arbitre qu'est-ce qu'il se passe on peut avoir des ref bumps on s'en fout il n'y a pas de disqualification c'est un combat 3-way je vais te faire le Tiger Driver oh et là out of nowhere est arrivé le Capuche Club pas n'importe quel Capuche Club l'ancien meilleur ami parce que là maintenant on va pouvoir dire ancien meilleur ami de Will Osprey monsieur Kai Fletcher est venu porter un coup de poignard un coup de tournevis dans le dos de Will Osprey il a poignardé son pote parce que Don Calice Family avant tout et Konosuke Takeshita en a profité derrière pour aller porter son coup de genou remporter la victoire puisque comme par magie l'arbitre est revenu à ce moment là 1-2-3 nouveau champion international Konosuke Takeshita le premier overbooking en fin de match et ouais parce que pour l'instant il n'y a pas eu d'intervention tout a été clean on a clairement un setup qui est là pour nous indiquer que plus tard il y aura du Takeshita Kai Fletcher qui est une dégaine de zinzin d'ailleurs contre Will Osprey et Ricochet est-ce que voir Will Osprey et Ricochet en équipe c'est pas non plus une petite dinguerie alors de penser à ça ça va nous donner des rencontres tag plus intéressantes presque que ce qui se passe dans la division par équipe si Osprey et Ricochet ils sortent over de ce truc là qu'ils aillent affronter les Young Bucks voilà ça va être bien ça pourrait être pas mal les mecs j'étais nu à la fin de ce match il fallait pour moi que je souffle parce qu'on mange très très bien Takeshita gagne son premier titre en dehors de DDT de toute sa carrière et j'espère qu'il va tenir sa promesse du Mediascrum en le défendant jusqu'à Ultimate Party en décembre pas de soucis normalement Kurosuke Takeshita il a toujours des bonnes sorties pour retourner un petit peu quand il le souhaite du côté du Japon et je pense pas il va perdre le titre international d'ici le mois de décembre pas impossible que Takeshita se rapproche de Okada et que peut-être des titres internationals et continentals se retrouvent à un moment donné ce serait pas si mal alors après ce match là on souffle puisque c'est l'angle où Swerve Strikland va faire ce retour on retrouve Prince Nana dans le ring qui nous présente sa marque de café et qui accueille Swerve Strikland de retour depuis la défaite malheureuse à All Out mais attention on revient quand même avec une giga aura de star il y a une entrée il y a une énergie en plus de ça il a la maison Shane Strikland il prend le micro c'est la maison de qui ? bah c'est la maison de Swerve et en plus de ça bah si c'est ma maison sachez une chose les mecs même si j'ai mal à la nuque même si je suis plus champion bah sachez que je suis clair médicalement et que je suis prêt à revenir il est prêt à s'adresser à nous quant à son futur et là il est interrompu par quelqu'un qui tousse c'est MVP au loin il fait attendez j'ai des trucs à dire c'est MVP MVP il vient pas seul il vient accompagné de Shelton Benjamin vous le voyez le hard business 2.0 je sais que ça plaît pas à tout le monde mais allez ils ont pas suffisamment exploité le délire du hard business chez WWE faites le du côté de All Elite Wrestling alors qu'est-ce qu'il se passe MVP il vient proposer ouais j'ai demandé à Princeton à de transmettre pas carte apparemment il l'a pas fait Swerve toi et moi on a un passé il y a quelques années je voyais le potentiel en toi on a eu des grosses discussions Swerve y valide il dit ouais on s'est même affronté ici dans l'état de Washington à la défaille il y a une grosse pop au moment où il dit se défaille ça fait trop plaisir de voir le circuit indépendant valider de la sorte et tu sens qu'il y a une petite complicité qui s'installe entre Swerve et MVP c'est vrai que le duo sur le coup serait pas si mal tu vois MVP Swerve puis il y a Shelton Benjamin qui reste un petit peu en agent silencieux tu vois derrière et Nana en fait il commence à se sentir un petit peu à l'écart et justement Swerve il arrive il dit à Nana Nana toi et moi ces derniers temps ça a pas été génial j'ai perdu mon titre j'ai perdu ma maison qui a brûlé quand même j'ai perdu contre Angman Page Nana mais Nana j'aurais pas eu tout ça dans ma carrière si t'avais pas été là Nana il ressourrait un petit peu mais il repart voir MVP ouais mais MVP quand même toi et moi puis il parle de Shelton Benjamin et toi aussi quand j'avais 12 ans c'était une inspiration pour moi pour tous les catchers Black et tout ça a quand même été tu vois quelque chose de très fort ah MVP et puis toi Nana je vois des fois des trucs dans ma fiche de pay qui disparaissent tu consultes vente de la weed à des gamins à la sortie de l'école Nana il commence à se cacher le visage il est mal on sent que Swerve il va aller tourner du côté de MVP mais Swerve Byron il nous Swerve une fois de plus et il dit à Nana hé mais t'es la famille avant tout et je me retourne pas contre la famille et là gros nez à nez avec MVP on sent que la tension elle arrive il y a Shelton Benjamin qui s'interpose Nana il commence à danser derrière il se dit c'est bon Swerve et Nana on va rester ensemble et là on est obligé d'envoyer de la sécurité parce que c'est tant d'axe c'est tant d'axe à mort et il n'y a pas Bobby Lashley pardon il n'y a pas Bobby Lashley pas maintenant on est en train de nous teaser de nous mettre des graines sur le terrain pour un Swerve Shelton Benjamin mais c'est pas inintéressant de ne pas avoir envoyé Bobby Lashley tout de suite parce que c'est toujours dans les tuyaux Bobby Lashley devrait débarquer du côté de de la Elite Westling parce que c'est quand même pas mal ça a donné une occasion à Shelton Benjamin de pas être totalement effacé derrière Bobby Lashley et d'avoir quand même un petit truc avant parce que dès lors que Bobby Lashley va arriver Shelton Benjamin on se doute que ça va pas être ça va pas être pour lui tu vois qu'il sera un petit peu le plan de secours quoi donc autant laisser Benjamin croquer un peu je pense qu'il mérite et puis je pense que Swerve il veut faire un peu croquer Benjamin aussi quoi c'est un vétéran c'est quand même quelqu'un de respectable et très respecté donc autant prendre son temps avec cette affaire Bobby Lashley chouette angle parce que le public investit la complicité MVP Swerve au micro ça se sentait MVP va faire beaucoup de bien à Holy Twesting vraiment 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 alors on a bien soufflé on a le combat après ça 2 out of 3 falls entre hologramme et The Beast Mortals ça a pas été simple pour le public de se réappliquer dans le délire surtout que pour ce match déjà pas de spoiler là dessus il y aura pas LFI non pas la France Insoumise je parle de la faction ingovernable ils sont pas là Mortals tout seul Dralistico Rouge Jack Roberts qui avait été présenté comme le manager du truc pendant un petit clip de présentation avant les matchs Absent c'est Beast Mortals tout seul contre hologramme et 2 out of 3 falls et plein de voltiges voilà plein de voltiges alors les mecs font des trucs de ouf gedin moi même je peux passer les images au ralenti je comprends pas ce qu'ils font parce que les les ciseaux de tête qui se terminent en crucifix driver depuis la troisième corde et que ça se renverse dans tous les sens et qu'on s'assiste quand même beaucoup ça reste la loucha librée alors ça fait kiffer le public sur place ça va c'était le but je pense que c'est d'avoir quand même des grosses réactions très content de savoir qu'ils ont eu 16 minutes sur un pay per view all elite wrestling mais j'avoue j'avoue quand même que s'il y avait pas eu ce match là sur la carte c'était pas si grave tant mieux on met des yeux sur le truc et puis on croit au projet hologramme à tel point qu'il va remporter le combat dehors Mortos il a quand même mis son petit son petit pin et puis les finish qui ont été utilisés pour remporter les deux premières manches ont été réutilisés plus tard pour des comptes de deux c'est à dire que les mecs étaient plus gays en début de match qu'en fin de match qu'est-ce qu'il se passe vous pouvez pas être en mode fin de match tout le temps victoire de hologramme parce qu'on construit sa stric hologramme vous le savez pas c'est peut-être le le Bill Goldberg de l'elite wrestling 15-0 depuis qu'il 15-0 hologramme sérieusement j'ai peut-être encore un 1 ou 2 je suis le seul qui comprend pas la hype hologramme c'est un bon catcheur oui mais à EW on a des dizaines avec cette gimmick c'est mid-card à vie j'en ai peur mid-card à vie j'en sais rien il est à 15-0 ah bah tu me diras hook aussi il a eu des séries de victoires totalement folles et bon est-ce qu'il est main eventer ou j'en sais rien hologramme il servira peut-être de surprise un jour dans un gros programme hologramme contre John Moxley ça peut oula merde je suis curieux je suis hypé oh mince qu'est-ce qu'il se passe je suis hypé bah je suis hypé c'est pas grave d'être mid-carder en vrai dans un show de catch c'est intéressant d'avoir des mid-carders des gens qui s'élèveront pas jusqu'à la title picture parce qu'à un moment quand il y a trop de main eventer on s'y perd c'est bien des gens mid-card et si c'est des gens mid-card sur du momentum bah c'est encore mieux non Darby Allin contre Brody King dans un registre qui n'a absolument rien à voir non parce que c'était vraiment David contre Goliath avec un Darby Allin qui veut enfin une fois dans sa carrière battre Brody King de manière indiscutable à savoir par pinfall ou par soumission Brody King il est venu sans artifice sans maison du noir sans face paint il est juste venu régler ses comptes avec Darby Allin et c'était très chouette très différent en tout cas de ce qu'on a vu juste avant et ça y est Darby Allin à la différence de ses premiers combats David contre Goliath qu'il a fait du côté de la 8-Wastling quoiqu'avec Darby Allin c'est toujours David contre Goliath il a rarement des adversaires de son gabarit j'arrive à sentir suffisamment d'intelligence dans les moves qu'il utilise et dans son côté d'art de ville que ça y est quoi je suis en train d'y croire et bah oui ça s'est passé parce que c'est le truc peut-être le moins simple à raconter dans le monde du catch à savoir comment un petit peut battre un gros comment Sean Michaels il arrive à coucher Yokozuna Darby Allin malgré cette fée dominée avoir encaissé une douleur insoutenable pendant les 10 minutes du combat c'est vrai qu'il y a des bumps la vache j'aimerais pas me les prendre bah il arrive à piéger les Brody King qui bah oui comme tous les big men font à un moment donné des tout droits dans le vent il pensait réussir une cannonball dans le coin Darby Allin il s'est relevé c'était le tournant du match à partir de là Brody King il a il a enchaîné malheureusement les contre-performances moment très cool de fin de match il se fait repousser Brody King et il tombe le dos en premier sur l'escalier d'acier à l'extérieur du ring gros bump Darby Allin il enchaîne un coffin drop puis un autre à l'intérieur du ring et il remporte la victoire 1, 2, 3 ça m'allait ça me va très bien et c'était une belle manière de construire Darby Allin pour je pense les semaines et mois à venir du côté d'Oley Eat Wrestling où il va occuper je pense un rang bien plus important ça sera pas le seul d'ailleurs parce que si cette victoire elle était précieuse pour conduire Darby Allin il y a Orange Cassidy qui a reçu la visite backstage de Jerry Lynn et Jerry Lynn il a dit à Orange Cassidy mec crois-moi mon expérience depuis les années que t'es là chez Oley Eat Wrestling t'as un truc particulier t'as un truc en plus et tu peux viser les sommets tu peux t'attendre à avoir bien plus dans ta carrière que ce que t'as déjà et c'était un peu cool de voir Jerry Lynn faire les mentors pour Orange Cassidy et c'est intéressant notamment pour ce qui se passera à la fin du show parce que oui j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent mais Oley Eat Wrestling va prendre une nouvelle direction les frères Jackson les Young Bucks défendent les championnats par équipe contre Private Party Zaya Cassidy et Mark Wen le storytelling du match c'est simple les Private Party ils ont battu les Young Bucks il y a 5 ans au début de Dynamite et depuis ils ont jamais été over particulièrement ils sont retombés dans la mid-card il y a eu des blessures aussi qui n'ont pas aidé ils sont revenus ensemble il y a un petit peu moins d'un an il y a des victoires il y a des défaites c'est un petit peu stagnant ça n'empêche pas qu'ils sont très bons dans le ring mais là ils ont réussi à s'octroyer une opportunité pour affronter les Bucks et c'est beau parce que sur leur clip de présentation ils ont reçu les conseils bien avisés de leur mentor à savoir Amazing Red et quand Amazing Red et si c'était quelque part le petit Sturic est en moi est tellement ravi parce qu'Amazing Red c'est un des catcheurs les plus déterminants et innovants de l'histoire je pense du catch indépendant mais aussi de la modernité d'utilisation des prises dans le catch c'est fou Amazing Red allez vous intéresser à tout ce qu'il a fait parce qu'il a je pense qu'il a inspiré bien plus de générations que vous croyez donc Amazing Red ça aurait été cool aussi qu'il accompagne Private Party mais non on a un match de catch très honnête 15 minutes 49 ça s'est passé à l'extérieur du ring ça s'est passé dans le ring on a fait les rappels à la victoire d'il y a 5 ans de Private Party à un moment j'y ai cru et je pense que une grosse partie du public s'attendait à ce que oui Private Party qui remporte la victoire et celui s'en rend deux nouveaux champions par équipe pour tenter de les redynamiser il y avait ce petit effet dans le public de les acclamer contre Kisly et Swerve Srikland mais non ça le fera pas ça le fera pas bah non 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 les Young Bucks c'était encore une fois bien trop fort la fin d'un arc de 5 ans pour Private Party que faire pour eux maintenant à part le split ou le heel turn j'ai l'impression que leur avenir serait compliqué j'ai aucune réponse à ça c'est fatal j'ai aucune réponse à ça j'attends on découvrira je ne vois absolument pas la future route pour les Bucks dans la division tag ils ont déjà fait le tour des équipes à affronter et Lorraine ne me fait pas décoller de mon siège mais en fait là au niveau des équipes c'est vrai qu'ils ont fait le tour alors c'est pour ça que je pensais à tout à l'heure Ricochet, Willow Spray ce serait pas une association qu'on aimerait voir en équipe peut-être pour aller affronter les Bucks c'est vrai que je dis bref on a Ricochet on a Willow Spray on les met dans la division par équipe mais à un moment cette division par équipe vous a pas fait rêver au début de l'Elite Washing elle était pas totalement folle et bah redonnons lui de la folie en composant peut-être de nouvelles équipes pour venir faire chier les Bucks et je pense qu'on est parti pour avoir des gigantesques classiques et je pense que Ricochet lui-même il a peut-être très envie de rebosser avec les Bucks avec qui il avait tous ses bangers à l'époque peut-être pro-wrestling guérilla je serais plutôt fan Chris Jericho n'est pas devenu et heureusement le champion Ring of Honor puisque Marc Brisco est le plus fort c'est le meilleur Chris Jericho il a peut-être sorti une de ses meilleures perfs il y a accompagné de Big Cass qui va se faire à un moment donné la première fois qu'il essaye d'intervenir dans le match Orange Cassidy il vient faire le save voilà les copains de la conglomération on est dans les parages il y a Brian Kiss qui arrive à un moment aussi mais t'inquiète il y a Rocky Romero qui vient sauver la mise et Marc Brisco il a réussi à se sortir d'un des combos les plus puissants de Chris Jericho à savoir le Judas Effect le Codebreaker à un moment il s'est tout pris dans la gueule il s'est dégagé et c'était tellement plaisant de voir Marc Brisco rendre hommage à la fin à son frère en remportant la victoire après le Jade Ryder après lui-même cette kick-out d'un Jade Ryder parce que Jericho il est vraiment irrespectueux Marc Brisco est trop sous-coté il aurait dû gagner le titre de la Ring of Honor bien avant la mort de son frère d'ailleurs il a sûrement fait le meilleur match que Jericho ait fait cette année là-dessus on est d'accord vous voyez ce match vraiment parce que Marc Brisco brille de mille feux et c'est pas un acte c'est pas qu'un acte nostalgie Ring of Honor etc Marc Brisco je pense qu'il y a moyen d'aller en chercher bien plus avec lui il a un naturel underdog qui pourrait être fascinant pour aller tâter les hauts de la carte de Hollywood Westling pourquoi pas une belle récompense à la clé vraiment Marc Brisco merci allez le main event et c'est le compte à rebours final John Moxley challenge Brian Danielson pour le championnat AEW World les conditions on les connaissait tous si Danielson perd le match et perd sa ceinture il met fin à sa carrière à temps plein chez Hollywood Westling ouais attends ça a toujours été clair depuis le début ah bah non 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 ça a toujours été clair depuis le début il met fin à sa carrière à temps plein c'est pas la fin de sa carrière et voilà mais oui mais tout de suite vous êtes énervé parce que j'ai vu les commentaires vous êtes énervé bon je lirai les réactions des gens énervés bon je vais être sincère avec vous j'ai pas réussi à m'émouvoir en fait quelque part j'étais prêt j'étais prêt grâce à une chose le countdown d'AEW diffusé sur leur chaîne YouTube quasiment 20 minutes de résumé de la storyline entre John Moxley et Brian Danielson avec des belles images au ralenti des points de vue différents etc hein John Moxley qui est pas fier de ce qu'il s'apprête à faire mais il faut qu'il le fasse pour une raison qui est toujours un petit peu inconnue ouais Olai Twisting qu'est-ce qu'il se passe c'est désormais des clowns etc on vient là pour rétablir les choses Brian Danielson c'est pas contre toi on sent que ce qui a décidé aussi les gens du Blackpool Combat Club à se retourner contre Brian Danielson c'est que ce même Brian Danielson il a préféré se ranger du côté de All Elite Wrestling pour les défendre face à l'élite à l'époque de l'anarchie de The Arena alors que le Blackpool Combat Club ils sont dans une idée très différente du produit All Elite Wrestling eux c'est des combattants eux c'est des fighters eux à la fin on est pas là pour divertir les gens on est là pour gagner Danielson qui fait son entrée et qui se fait attaquer par John Moxley avant que le public entame le refrain de Final Countdown c'était cruel c'était cruel et ça donnait véritablement le ton pour la suite ils ont continué à se battre avec ses hors du ring et c'était très dans l'idée Anarchie de The Arena justement parce qu'on a laissé le public chanter chanter le thème et on a laissé la musique quelques temps quand la cloche a sonné qu'ils sont revenus dans le ring on s'attendait presque à ce que ce soit une victoire éclair de Danielson qui porte son boussaconi mais non dégagement de John Moxley et on est parti dans une rude épreuve un long match qui a duré 26 minutes il y avait vraiment une espèce de gros passing 50-50 uniquement basé sur pour la plupart des choses soit les trademarks ou soit le côté très nonchalant et très sans aucune émotion de John Moxley et un sadisme en plus de ça aidé par une Marina Shafir aux abords du ring qui a très facilement réussi à avoir de la hit en s'en prenant à Brian Danielson en plus de ça on est chez lui Brian Danielson et John Moxley ils n'ont pas une superbe chimie non ils ne l'avaient pas déjà les premières fois où ils s'étaient affrontés ils ne l'ont toujours pas aujourd'hui mais en revanche il y avait cette tension elle était là elle était là et dès que Danielson faisait un comeback les gens reprenaient espoir mais j'ai l'impression qu'on a accepté petit à petit plus on avançait dans le match plus on a accepté il y a des choses après qui ne pardonnaient pas quand Marina Shafir avant de se faire exclure par l'arbitre elle enlève toutes les protections à l'extérieur du ring que Danielson le malheureux il va se manger le Death Rider le double arm DDT à l'extérieur et que derrière il est remis dans le ring là je ne vous cache pas là pour moi je commence à fondre je me dis ok et là on vivait juste l'épilogue juste comment on allait enchaîner après ça comment on allait vivre après la fin elle paraît totalement cruelle parce que Brian Danielson va abandonner dans la prise de soumission après avoir bien résisté il a abandonné dans un sleeper de John Moxley bon il n'a pas abandonné il n'a pas saut c'est l'arbitre qui a décidé d'arrêter le match est-ce que c'était une manière là de protéger Brian Danielson j'en sais rien mais à un moment donné Brim Strasburg tu vois sur son visage qu'il ne peut pas laisser Brian Danielson perdre connaissance et perdre vie dans les bras de John Moxley alors qu'il n'y avait plus aucun moyen de s'en sortir tu vois et ça le déchire et il y a une espèce d'effet tu vois choc tellement choc que j'ai eu l'impression de revivre attention à des proportions bien différentes j'ai eu l'impression de revivre le combat entre Brock Lesnar et l'Undertaker de WrestleMania peut-être que ça fera partie parce que là encore 10 ans plus tard c'est encore un des finish les plus discutés et discutables de l'histoire peut-être que celui-là il va marquer de son empreinte un truc un peu similaire par contre ça a créé une ambiance derrière parce que oui donc vous l'aurez compris Brian Danielson a donc perdu le match et ça s'est pas fait dans la joie et dans les cotillons et il n'y aura pas un after match où il va pouvoir prendre le micro et dire merci pour tous les mecs merci de m'avoir soutenu merci pour ces 25 années de carrière c'était Brian Danielson je vous aime non non John Moxley en revanche il a eu des petits gestes respectueux pour Brian Danielson une fois qu'il l'a battu il y a ce plan un peu long où il va quand même lui tirer une petite révérence il va quand même se baisser comme ça lui faire un petit geste de respect mais il y a tous les autres membres du Blackpool Combat Club qui arrivent il y a Pac il y a Castagnoli et après avoir tiré sa révérence il sort le plastique c'est le même plastique qu'il avait sorti avec qui il avait choqué le monde là au dernier dernier pay-per-view de la Elite Wrestling ça a choqué plein de gens le plastique j'ai pas aimé on est plein à être très dérangé par ce spot du sac en plastique mais par contre le plastique sort on sent que putain c'est chaud quoi et puis Moxley juste avant ça il prend la ceinture de champion AEW bravo il est 4x champion mais il la met dans un sac il s'attaque vraiment au code et aux fondations de la Elite Wrestling même la ceinture on veut pas l'avoir quoi on fait le save il y a Darby Allin qui arrive il y a Will or Utah youpi vraiment youpi sauf que quand Darby Allin il réussit à jarter les autres Utah il se lève derrière lui et Utah il attaque Darby Allin il l'attaque pas n'importe comment il lui fait un bouillet saccogné on a compris que Utah même si Brent Danielson et que c'est dur à avaler c'est un petit peu son père il a choisi le Blackpool Combat Club il a choisi de se battre toujours aux côtés de ses frères d'Arm et Utah a trahi le monde et en guise d'examen final pour Will or Utah qu'est-ce qu'il fait John Moxley lui donne le sac en plastique c'est toi qui va l'étouffer et là c'est parti ils étouffent Brian Danielson avec le sac en plastique et en plus de ça tu rajoutes Claudio Castagnoli qui vient bloquer la tête de Brian Danielson dans une chaise il porte un stomp phénoménal même lui tu sens que ça l'emmerde de devoir faire ça mais tu sens en fait qu'ils sont guidés Moxley, Casta tout ça par quelque chose qui leur dicte le fait de s'attaquer aux fondations du catch de la Elite Wrestling ils sont pas et là il y a tous les babyfaces qui arrivent private party Daniel Garcia Orange Cassidy tous les gens Adam Cole ils sont là et ils viennent chasser le Blackpool Combat Club et on termine sur des images dramatiques de Brian Danielson qui est évacué en civière avec le masque à oxygène du visage de tous les catchers de la Elite Wrestling babyface qui sont hyper concernés et tu sens qu'on est au début de je sais pas d'un arc les Avengers contre les méchants je sais pas ce qu'il se passe on sent que Blackpool Combat Club ça va être bien plus que on nous a montré en surface alors je sais que vous êtes beaucoup à me dire Shane McMahon alors Shane McMahon peut-être on sait pas on nous en a pas donné trop on nous a laissé avec plein de questions et on a laissé un climat rude pour cette fin de show mais à aucun moment et j'ai lu vos commentaires et d'ailleurs je vais les lire encore à aucun moment je trouvais que c'était une mauvaise manière de terminer bah ouais là carrière full time encore une fois je le rappelle de Brian Danielson parce qu'on sait on le sait tous il va revenir que c'est pas la fin de Brian Danielson il reviendra il sera plus à plein temps il sera plus sur les weekly il prendra un petit peu plus son temps il fera peut-être un match tous les 6 mois il va déjà aller se faire opérer de la nuque mais c'est pas la fin c'est juste une manière de mettre autant d'émotions autant dans le jeu pour choquer les gens et faire briller comme jamais John Moxley à la fin parce que John Moxley là il finit quand même en étant le boss final du game ça promet des choses j'ai adoré le drama à la fin du main event l'ambiance était vraiment pesante une des pires fans de show que j'ai vu l'opposition ça a été ça dans quasiment tous les commentaires que vous m'avez envoyé c'était soit vous avez adoré soit vous avez détesté Brian qui finit sa carrière de wrestler très rapidement on aurait cru qu'il aurait continué son run avec le titre je trouve ça triste que c'était très précipité je pense que pour Brian Danielson on a eu cette espèce de vent de bonheur à la fin de All In et dans sa tête lui voulait un petit peu baiser les gens parce qu'il aime bien le catch il aime bien mentir il aime bien surprendre tout le monde le fait que ça soit aussi abrupt je pense que c'était la meilleure manière d'essayer de couper le cordon ombilical voilà et de se dire ok on va passer à autre chose et je pense qu'il est très fier de l'avoir fait comme ça Brian Danielson je pense que c'est le premier qui a donné son feu vert pour valider ce genre de finish aussi choquant aussi déstabilisant l'after match ne m'a pas forcément plu je ne suis pas le premier fan de Brian Danielson mais j'ai un gros respect pour sa carrière j'étais présent à All In pour sa victoire face à Swerve j'ai eu les larmes mais finir comme ça c'est triste malgré que ce fut un bon show la fin de carrière full time de Brian c'était All In le reste c'est l'épilogue All Out il s'est fait trahir par son clan sauf Utah Wessel Dream il perd le titre et Utah l'achève la fin est choquante mais il reste un espoir sur la dernière image avec Darby, Orange et Garcia et Hook aussi il y a Hook aussi sur l'image mais bon il y a Hook j'ai beaucoup aimé la fin du show où certains Faces ont essayé d'intervenir sans succès leur visage Darby, Orange rendait la scène plus grave et le tweet de MJF qui remet en garde contre le dictateur Moxley j'espère être surpris lors du dénouement final pour cette invasion il y a plein de choses en suspens il y a plein de choses qui vont être très intéressantes à analyser pour la suite de la construction des Weekly on veut repartir en conquête du côté d'Oleyley Twastling il va y avoir en effet une redynamisation de la partie créative côté Oleyley Twastling qui s'en vient quoi qu'il en soit je passe un très bon moment à vous faire ces chroniques à reviewer Oley Twastling à voir que vous êtes toujours aussi nombreux dans le train et être particulièrement emballé pour le produit par une alternative à ce qui se passe de l'autre côté chez WWE où c'est excellent aussi mais ça fait plein de bons catchs à regarder et le temps manque le temps manque pour tout le monde c'est une fatalité en soi excellent bravo Oleyley Twastling bravo pour Wessel Dream j'arrive pas à être ému pour cette fin de Brian Danielson je suis comme beaucoup d'entre vous en colère et au fond de moi je sais que c'est pas la fin le dragon vivra toujours c'était Sturie restez fort ciao bye bye abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021